France Route, France Route, la passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour pour les essais et ici nous sommes en Suède, pays évidemment de Volvo, dans la région de Godborg, sous un soleil magnifique et nous allons tester deux véhicules un peu différents de ce que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Regardez derrière moi, un FH, un FMX, mes particularités, c'est marqué dessus, ce sont des camions électriques. Donc changement de mentalité, changement d'environnement, on va voir justement qu'est-ce que ça change réellement, ça c'est la question. Sans plus attendre, je vais passer au volant du FH, puis ensuite du FMX et on fera un petit bilan à la fin. Allez me voici donc au volant de ce FH électrique, alors c'est un véritable changement. Alors ce n'est pas un changement en matière de conduite de camions électriques, puisqu'on en a déjà essayé de plusieurs modèles. Le vrai changement, c'est que là on est sur un gros modèle électrique, un FH avec une remorque de essieu chargée à 36 tonnes. Donc déjà 36 tonnes, ça commence à causer, ça correspond à la distribution régionale, puisque déjà c'est assez lourd et je le sens que c'est lourd. On sent bien que le camion force un petit peu, on n'est pas sur une conduite type camion de distribution en ville, on est déjà sur du lourd en régional. C'est vraiment un changement d'environnement. On n'entend rien déjà, ça c'est quand même colossal, parce que c'est vraiment, on a ce silence, on entend le bruit du vent sur le pare-brise, on n'a vraiment plus aucune vibration, aucun bruit parasite, c'est vraiment un gros changement. Au niveau de l'accélérateur, c'est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus souple. Alors contrairement à beaucoup de camions électriques, et ce que je reprochais souvent aux camions électriques, ce n'est pas on-off, là vous n'allez pas perdre les palettes, en tout cas il ne faudra pas renforcer les portes arrière, parce que généralement un véhicule électrique c'est plein gaz d'un bout à l'autre. Eh bien ici c'est beaucoup plus fluide, et la raison elle est simple. Techniquement, mais je vous donnerai tous les détails évidemment dans l'article, on a une boîte de vitesse, et une boîte de vitesse que l'on connaît, une transmission que l'on connaît, puisqu'il s'agit de l'iShift, la boîte 12 rapports de chez Volvo, à laquelle on vient associer trois moteurs électriques. Dans le passé on avait vu des camions avec un moteur, deux moteurs, aujourd'hui on arrive à trois moteurs électriques associés à cette boîte de vitesse, donc on sent quand même les rapports passés, même si c'est bien plus linéaire, on n'a pas les à-coups d'un moteur thermique, ça c'est quand même génial. En termes de puissance, ici on est sur trois moteurs, donc 490 kW en gros, ce qui quand même correspond à presque 660 chevaux, donc c'est quand même, on a de la puissance. Alors ça ne va pas s'exprimer comme les chevaux d'un moteur thermique, c'est vraiment un feeling différent, et il faut le conduire pour l'apprécier. Mais ce qui est sûr, c'est que ça part, c'est linéaire, c'est vraiment plaisant à conduire. Alors moi qui suis un amoureux du diesel, et Dieu sait si j'aime les gros moteurs et les V8, alors c'est un changement radical, c'est clair, mais quoi qu'il en soit, c'est efficace, et pour certaines applications, ça peut le faire. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire de faire un Toulouse Rengis avec ce type de véhicule, puisque l'autonomie étant de 300 et quelques kilomètres, vous allez vous arrêter à moitié, ou en tout cas, il faudra une rallonge assez longue, mais pour de la distribution régionale, de la messagerie, honnêtement, ça fait vraiment l'affaire, ça va faire le boulot, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, bien sûr, on en parlera, et ça c'est plus une discussion politique, comment on va charger tous ces camions, il y a beaucoup de questions, je vois déjà vos commentaires, nos justiciers du web habituels vont nous en mettre, les pages entières, mais l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de savoir comment on va faire, l'idée, c'est de savoir que ça fonctionne, c'est possible, et ces Volvo, comme d'autres, les Mercedes notamment, sont disponibles à la vente, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la phase prototype, on est déjà en phase de production, ces camions vont être disponibles sur le marché, c'est une nouvelle offre, c'est une nouvelle façon de voir le véhicule industriel, si on écoute évidemment tout ce qui se dit en ce moment, ce sera la nouvelle ère et on va se diriger vers ça, alors attention, aujourd'hui, les véhicules au gaz représentent déjà qu'un pour cent du marché, alors imaginez les véhicules électriques, c'est 0,00 quelque chose, mais quoi qu'il en soit, nous y sommes, nous sommes en face d'un vrai changement, une sorte d'ouverture vers un nouveau monde, et nous sommes chanceux de pouvoir commencer à tester ces véhicules, et vous donner notre ressenti là-dessus, parce que franchement, c'est différent et c'est quelque chose, une expérience qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent à un tel niveau. Franchement, ça fait plus d'une heure que je suis au volant de ce camion-là, et c'est incroyable, alors au début, on a un petit temps d'adaptation, mais je vous promets, après quelques kilomètres, on en vient à oublier que c'est un camion électrique, alors évidemment, il n'y a aucun bruit, alors là par contre, c'est incroyable, on est vraiment dans un silence absolu, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Et honnêtement, à conduire ici à 35 tonnes, 35, enfin quasiment 36 tonnes, 35 tonnes 4, je n'y vois aucun changement par rapport à un camion classique, on ne peut pas dire que ça force, ça fait le boulot, et franchement, là je suis sur des petites routes, des types nationales, de l'autoroute, très honnêtement, c'est d'une simplicité, c'est vraiment déconcertant. Honnêtement, vous verrez pour ceux qui auront la chance de conduire ça, c'est un mode de conduite au niveau confort, on est vraiment très zen, alors je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous ont conduit des voitures électriques, mais c'est encore autre chose, ce n'est même pas encore la même expérience. Avec ce Volvo FH, ce gros camion, c'est une nouvelle expérience, même par rapport à des camions électriques que j'ai pu conduire jusqu'à aujourd'hui. On est vraiment très très proche de ce que l'on connaît avec un maxi-code, un gros semi-remorque, si ce n'est, bien évidemment, je le répète, avant que certains ne crient au loup, on ne pourra pas faire des distances, c'est vraiment pour du régional. Mais en tout cas, ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Alors, me voici maintenant au volant du FMX. Alors, c'est comme la gamme diesel, c'est le camion plus dédié pour la construction, le chantier. Je suis en version 8.4 Tridem arrière, avec une grosse grue de 48 tonnes, une magnifique Pelfinger de 48 tonnes et un plateau derrière avec des gueuses, charge 27 tonnes. Donc, vous voyez, on a l'essieu arrière même relevé, on n'est pas au poids maxi autorisé en Suède, mais 27 tonnes. La grosse différence par rapport à tout à l'heure le FH où nous étions quasiment à 35, 36, eh bien, c'est beaucoup plus fluide. Là, la fluidité, on la sent réellement parce que le camion, il démarre de suite sur les rapports encore plus supérieurs. On a exactement la même configuration mécanique avec cette fameuse High Shift couplée à trois moteurs électriques. Je vous rappelle, plus de 660 chevaux sous la pédale. Regardez, là, je viens ralentir, vous l'avez vu en direct, avec mon Komodo. Mais en vérité, pendant cette phase de ralentissement, alors c'est un peu moins puissant qu'un ralentisseur secondaire dont on a l'habitude. C'est, je pense, un peu plus puissant qu'un VEB, ça freine quand même bien. On vient recharger les batteries. Et c'est là, c'est cette opération qu'il va vraiment falloir apprendre à maîtriser au maximum afin d'optimiser la capacité, enfin, en tout cas, la durée du voyage. Puisque comme tout véhicule électrique, si on y tape dedans, eh bien, évidemment, les batteries se vident plus vite. Vous avez vu, là, de l'extérieur, peut-être, vous verrez les images, on avait une petite côte, ça monte sans aucun problème. Il y a de la puissance. Le couple, bien, il est linéaire. C'est vraiment la grosse différence par rapport à un véhicule thermique classique. Ici, ça monte d'un coup. Ça monte même pas, ça part du couple maxi en haut et ça reste plat. On n'a pas, justement, cette courbe de couple où on sent sur un camion thermique, eh bien, une faiblesse. Ici, c'est constant. Et c'est peut-être ça qui rend ce camion aussi agréable. J'en parlais avec mon confrère, Étienne Bayon, qui est derrière moi, qui a l'habitude, puisqu'il est prof au lycée de Saint-Chamond, donc il connaît les camions, il fait la route, c'est un professionnel. Et il me disait exactement la même chose. On faisait le même constat, c'est que c'est agréable à conduire et ça pousse à une conduite un peu plus zen, peut-être. On est moins stressé, je ne sais pas. C'est vraiment étrange. Mais une chose est sûre, je vous promets, c'est vraiment plaisant à conduire. Et ça me fait mal de le dire, parce qu'une fois de plus, je répète, moi, je suis un affixionados du diesel et passer et dire qu'un camion électrique, c'est bien, c'est pour moi un contresens complet. Mais si je dois être honnête avec vous, ça fonctionne et c'est plaisant. Donc, je ne vais pas vous raconter des histoires. C'est surprenant. Alors, je ne sais pas si ce sera l'avenir. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bien ou pas bien ou ce que sera le camion dans 10 ans, dans 20 ans. Mais le constat, c'est que même ici, dans ces applications de construction, ça fonctionne. Le maniement de la grue, il se fait également en électrique via une pompe hydraulique classique, mais entraînée par un moteur électrique. Et pour avoir, là aussi, manœuvré des grues Palfinger en mode électrique, on ne voit pas de changement. C'est pareil qu'avec un moteur thermique, si ce n'est qu'on n'a pas de bruit, on n'a pas de vibration. Et là, le silence à l'intérieur de ce véhicule, c'est juste magique. J'ai juste un petit couinement, c'est le siège qui fait un petit peu de bruit. Je pense qu'une petite goutte d'huile sur le ressort du siège, ça éliminerait toute perturbation sonore. Mais c'est vraiment incroyable. Et les gens, d'ailleurs, quand ils nous voient, quand on passe, c'est vrai que c'est une surprise, parce que pour la plupart, on n'a pas l'habitude de voir évoluer ces gros camions sans aucun bruit. Et c'est d'ailleurs peut-être là où il faudra faire le plus attention, parce que vous pourrez avoir des gros semi-remorques qui arrivent. et surprendre les piétons tout autour. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Une chose est sûre, c'est que sur ces routes ici en Suède, on a l'occasion de le tester vraiment dans tous les sens. La direction VDS, là aussi, c'est un vrai plaisir. Il suffit de tourner. Vous aurez tous les détails, les fiches techniques, là encore, dans le magazine. Mais clairement, pour moi, ça me plaît. Et bien voilà, me voici au terme de ces essais ici en Suède, cette prise en main de ce FH et FMX électrique. C'est surprenant. Comme je vous le disais tout au long de cet essai, quand on le regarde, c'est un FH. Quand on monte au volant, c'est un FH. À l'intérieur, il n'y a rien qui diffère. C'est vraiment un camion comme on a l'habitude de les connaître chez nous, des modèles diesel ou gaz. Mais c'est une version électrique. Et c'est vraiment en roulant qu'on s'aperçoit de la différence. Je vous donnerai évidemment tous les détails techniques dans le magazine. Mais ce qui est certain, c'est que ça va être une révolution. Alors, ce n'est pas encore les modèles FE, FLE sont déjà en production. Le FH, le FM, ce sera dans un an. Mais ce que je peux dire, c'est que ça va changer une partie du transport régional. C'est une offre différente. C'est quelque chose de nouveau. On n'a pas l'habitude. Mais ça marque un vrai changement. Allez, je vous laisse. Rendez-vous très bientôt dans le magazine. Et bonne route à tous. Soyez prudents. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada